Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas non plus un assassin venu du futur. Je m'appelle Thomas Meunier et je suis un exégète du jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons parler de faire du jeu de rôle dans un terroir. Pour que nos imaginaires survivent, le terroir doit disparaître, le jeu de rôle doit disparaître, tout doit disparaître. Salut messieurs, mesdames, personne non minère. Aujourd'hui, on va parler de faire du jeu de rôle dans un terroir. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, cette idée-là ? En fait, on va souvent entendre et dire que l'intérêt de faire du jeu de rôle, c'est notamment de se dépayser. Mais on pense souvent que ce qui est dépaysant, ça va être des contrées lointaines, ça va être de la fantaisie, débridée. Mais en fait, ça peut aussi être très exotique de jouer dans un terroir qui, éventuellement, a le parsemé de surnaturel ou de fantaisie. Alors, comment faire ? Comment effectivement ancrer une partie du jeu de rôle dans une localité, dans des légendes, dans une culture précise, détaillée ? Il est possible que toi, tu aies beaucoup déménagé dans ta jeunesse et du coup, tu ne te sens pas enraciné dans un terroir précis. Dans ces cas-là, tu peux évoquer un endroit où tu as vécu ou éventuellement un terroir dont tu n'as connaissance que par tes voyages ou par ta culture. ce n'est pas obligé d'être l'endroit où tu es né. Oh, j'ai attrapé le rhume des foins, Claymore 3. Bon. Maintenant, comment on va créer ce fameux setting terroir, ce fameux décor pour nos aventures pitoresques ? Eh bien, souvent, en fait, sur à peu près n'importe quel terroir, tu vas souvent avoir une abondante bibliographie, quoi. Donc, il va falloir aller te tourner un peu vers les magazines ou livres régionalistes que peuvent sortir différents petits éditeurs au sujet du patelin, de la communauté de commune ou je ne sais quoi, du département en lequel tu veux inscrire tes histoires. Ça me semble important de noter, en fait, des expressions en patois, des noms patelins aussi. Soit, si tu es MJ, scénariste, enfin, soit c'est juste le rôle de MJ de retranscrire tout ça, mais on peut aussi, pourquoi pas, imprimer un petit lexique, un petit lexique à donner aux joueuses pour qu'elle également puisse manipuler ces termes, de même qu'on peut aussi inscrire ça dans les backgrounds des personnages, backgrounds qui peuvent être, voilà, jalonnés de termes en patois, de noms de localité, d'où vient le personnage, où il a travaillé, où il veut aller, les rumeurs et tout. Pareil pour les noms des personnages, le glaude, la jacotte. Et ensuite, moi, je t'invite à te renseigner sur les légendes locales, parce que souvent, tu vas trouver des légendes qui sont assez étonnantes et qui vont amener des histoires vraiment nouvelles, en fait, en vrai. Rensez-toi sur la gastronomie locale. Moi, ça me semble important quand tu joues dans un terroir, eh bien, que les personnages aient tout le temps à bouffer, parce que je trouve que c'est vraiment très efficace pour s'immerger dans une ambiance, de dire, voilà, là, je t'ai fait un frichetis avec des pommes de terre, tout ça, tu donnes la recette. Également, tu vas te faire une liste de livres à lire, plutôt de romans du terroir, quoi. Donc, qui n'ont pas forcément lieu à l'endroit où tu veux raconter ton aventure, mais qui vont t'amener à construire une ambiance, souvent, on va dire, un petit peu paysanne et tout. Donc, je pense, évidemment, à La Terre, d'Émile Zola, Raboglio, de Maurice Gédois, ou encore La Maraudiable, de Georges Sant, bon, il y en a plein d'autres, des romans du terroir. Alors, c'est pas ça qui manque. Donc, un peu comme je t'avais expliqué dans Comment devenir une machine à apprendre, l'idée, c'est que ta petite pile de bouquins, de romans du terroir, tu vas la mettre en premier sur ta pile de livres à livre, plutôt que de lire je ne sais quel thriller. Tu vas lire ça, quoi. Et finalement, si tu en lis un par semaine, tu vas très vite avoir le parfum terroir. Tu vas t'imprégner de ça. C'est quoi ? Des histoires de pécores authentiques. Également, alors là, c'est pour l'aspect un peu technique. Moi, je t'invite à utiliser les outils de géolocalisation. Donc, il y a des sites Internet comme Géoportail, Google Earth aussi, bien sûr, qui vont te permettre de visualiser un peu, parce que des fois, même quand c'est l'endroit où tu es né, pour visualiser tel amour, il est distant de tel autre amour, quelles sont les routes pour y aller, quels sont les reliefs, tu vois. C'est intéressant, puis peut-être de retrouver des noms ludiques que tu n'aurais pas forcément captés. C'est intéressant. Par contre, mon conseil, c'est de réserver ça à la préparation de partie. Ne sors pas ces outils-là pendant la partie pour plusieurs raisons. Ça va te rajouter de la charge mentale. Donc, ça, c'est jamais bon. C'est contre-immersif. D'ailleurs, tu es dans une ambiance, puis du coup, attendez, je regarde sur Géoportail, clique, je vous montre et tout. Attendez, on va mettre la carte IGN. Bon, bah, t'es en immersion, c'est foutu, quoi. Et puis aussi, en fait, mécaniquement, dans la partie, si tu utilises Google Earth ou Géoportail, les cartes, les cartes IGN, là, ça va changer le scope de jeu. C'est-à-dire qu'un coup, on va faire du micro-management et tout. Ok, donc, t'es là, on t'a bagnole, tu tournes à droite, ah, bah, tu rentres au lieu de l'échicote et tout, donc, il est à 500 mètres de tes l'hôtes, le dit. Attends, regarde, voilà ce que tu vois sur Google Earth. On se retrouve à faire de la gestion minute par minute. Et bon, c'est rarement ce qu'on veut en JDR. Donc, voilà. Pourquoi tu dois réserver ces outils numériques uniquement à la préparation, à la mise en ambiance avant. Également, mon petit conseil, petite proposition, c'est que si tu veux avoir un prétexte pour jouer dans ce terroir, mais ça peut être toujours intéressant de fusionner avec un autre setting. Moi, par exemple, donc, avec le roman dans l'Unif Devo, j'en parle parce que c'est aussi, en fait, en vrai, une campagne de JDR solo, quoi. Eh bien, j'ai fusionné le terroir de mon village natal avec l'univers forestier de Milvaux. Mais bon, tu peux utiliser Vampyr. Et pourquoi pas même, tu peux... On joue les Vampyr. On joue les Vampyr chalons en Champagne. Est-ce que ce n'est pas une proposition qui est ouf ? J'en vois dans le fond comme dire « Oui, mais un chalons en Champagne, normalement, il ne doit pas y avoir plus de deux Vampyrs. Comment tu veux faire une campagne, un chalons en Champagne ? » Je vous vois, je vous vois. Les bandeurs de la cohérence, vous sortez, vous sortez. La sortie, la sortie, c'est par là. OK. Bon, ben sinon, voilà, tu peux aussi, pourquoi pas, carrément décaler ton terroir dans de la fantaisie et tout, ou dans de la SF, voilà, qui est devenu ton patelin dans le futur. Voilà, ces petites choses pour un petit peu... En fait, finalement, peut-être aussi trouver une certaine zone de confort. Si tu as un petit peu peur de ne pas avoir assez de choses à dire avec ton terroir, ou que tu penses que ta table ne va pas adhérer à une proposition purement naturaliste, ben voilà, là, tout de suite, ça devient un peu plus... un peu plus rôliste, on va dire, quoi. Et je vais finir, évidemment, par dire qu'il y a des jeux de rôle qui sont axés terroir. Moi, j'en ai surtout un à te mentionner. Il s'agit de la griffe noire de Milouche. Alors, c'est ce qu'on appelle un jeu de rôle sans personnage, puisque, en fait, on va raconter un lieu. Donc, c'est plutôt un jeu de world building. Et c'est le beau. Voilà. Là-dessus, pour une fois, une vidéo est courte. Mais je pense pourtant avoir dit l'essentiel. Et, ma foi, je te fais des gros bisous ! À Clémence World ! On se retrouve dans les commentaires.